Allez, petit cadeau, Facebook, la place du village, avec Fiffine, bonjour Fiffine ! Bonjour mon dieu ! Fiffine, 98 ans, on peut donner votre âge ? Oui, 98 ans ! Oui ! On est à Verdevant, on est à Taninge, alors on va bien montrer où on est, on va montrer exactement ce qui se passe autour, il y a François qui filme, avec des paysages magnifiques, il y a votre fils qui arrive d'ici, avec Samoën en face. Alors Fiffine, on va quand même donner le secret, c'est quoi votre secret pour être en bonne forme à 98 ans ? Ben, le travail ne tue pas, parce qu'il y a longtemps que je devrais être loin. Oui, vous avez beaucoup travaillé, 7 enfants en plus ? 7 enfants, j'ai travaillé 17 ans. Oui, alors le secret c'est quoi ? Vous avez mangé beaucoup de chocolat, paraît-il. Oui, puis la soupe. Oh la soupe ! On mangeait la soupe à midi et le soir, avec du pain et de la tomme. Du pain et de la tomme ? On mettait dans la soupe, du pain et de la tomme. Oui. Et la soupe le soir, je faisais la soupe tous les jours. Tous les jours ? Avec un plat, des saucisses, des pommes de terre. Oui. On plantait nos pommes de terre, j'ai toujours fait le jardin. Oui. Oui. Et il y en a encore du jardin. Il y en a encore du jardin. Mais c'est pas moi qui l'entretiens maintenant, j'ai plus l'équilibre. Alors Fiffine, il paraît que vous avez mangé beaucoup de chocolat aussi dans votre vie. Ah ben oui, j'aimais bien le chocolat. Oui. Oui. Et les bonbons. Vous mangez des bonbons, comme les enfants. Oui. De temps en temps, maintenant beaucoup moins parce que... Oui. À cause des appareils, ça m'amène les aftes. Oui. Alors ce monde d'aujourd'hui, Fiffine, vous en pensez quoi ? C'est différent d'avant ? C'est un monde qui a bien changé par rapport aux années 1920. Vous êtes née en 1919, vous êtes née. Oui. C'est quoi qui a changé par rapport à autrefois ? Beaucoup de choses. Moi, j'étais de Châtillon. Châtillon-sur-Cluge. On n'avait pas un sou à nous. Il fallait rendre les comptes. On allait au marché vendre les légumes et on devait rendre les comptes en revenant. On allait chez mes parents, on habitait Châtillon. Pas beaucoup d'argent, mais vous étiez heureuse ? Pardon ? Vous étiez heureuse ? Oui, on était contents, on était chez nous. Oui. J'avais des parents gentils, on n'a manqué de rien. Il n'y avait pas de télévision ? Ah non. Ça manquait ou pas ? Ça n'existait pas. Oui. Non, ça n'existait pas. Et la machine à laver ? Ah ben non, c'était au bassin. Moi, j'ai beaucoup, après, comme j'avais beaucoup de linge à laver, j'avais une table, je décroississais. Le blanc, je le faisais bouillir et la couleur, non, on allait rincer au bassin, été comme hiver. Fiffine, le travail ne tue pas ? Ne tue pas, non. Parce qu'il y a l'autant que je devrais être loin. Et vous voyez, je suis toujours là. Et pleine de bonne humeur, vous êtes rarement gringe, comme on dit par chez nous. Ah ben, il y a des fois, hein. Il y a des fois. Vous dites qu'il faut du caractère dans la vie, c'est vrai ? Ah ben, oui, il y en faut, parce que vous ne faites rien, hein, autrement. Il faut réagir. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Vous qui avez 98 ans... Le travail, c'est la santé. Et rien faire, c'est la conserver. Beaucoup de bonne humeur aussi, Fiffine. On vous retrouvera dans la place du village, on n'en dit pas plus, avec votre fils qui a des ruches ici, à Verdevant, à Ninge. Écoutez, le sourire de Fiffine, 98 ans, ça nous fait plaisir. Un petit mot à ceux qui nous regardent sur Facebook. Vous connaissez Facebook, non ? Comment ? Facebook, ça vous dit quelque chose ? Facebook, ça vous dit quelque chose, non ? Non. Non, c'est pas grave. Un petit mot à ceux qui vous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici ? Je ne veux pas dire. Je ne veux pas bien dire. Ils aient tous une fin de vie comme j'ai. Oui. Combien de fois je dis si je pouvais m'endormir le soir et ne pas me réveiller le matin à mon âge. Oui. Vous voyez, j'ai quand même bien profité de la famille. J'ai manqué de rien sur maintenant. Mais il fut un temps... Oui. On n'achetait pas ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas d'argent. Merci Fiffine. Merci beaucoup pour ce témoignage très vite sur la place du village. Très vite, bien sûr, sur MB Live. Regardez-moi ça, Fiffine, sur son petit banc. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada